Alors bonjour à tous c'est Pouich aujourd'hui on se retrouve et je suis particulièrement heureux pour la critique en ce jour voilà de son anniversaire le 7 juin 1954 débarqué sur nos écrans Godzilla et aujourd'hui on se retrouve pour les 70 ans pour la critique voilà du dernier opus de la série qui se sera fait attendre qui se sera fait désirer j'ai pu enfin le voir dans des conditions au niveau légalité écoutez je ne trouve pas vraiment d'équivalent en tout cas on pouvait pas faire mieux on se retrouve pour la critique de Godzilla Minus One alors Godzilla Minus One c'est un film qui m'a fait envie dès les premiers trailers les tout premiers trailers qui duraient 30 secondes les petites les espèces de tv spot la télé japonaise il y avait de la destruction il y avait de la reconstitution historique je vous avais même fait une vidéo sur le trailer d'une minute 30 qui avait été diffusée pour moi ça me paraissait comme étant un film qui allait envoyer du lourd et je peux vous dire que je vous fais cette critique vraiment là vous avez la critique vraiment d'un fan de la saga j'ai vu tous les films je connais très bien le kaiju c'est un genre que j'adore donc vous avez vraiment la vie ça me fait rire vous avez la vie d'un expert quoi c'est pas n'importe quoi sur cette chaîne vous avez vraiment la vie d'un expert et je dois dire que le film il est très bon mais il y a quand même des écueils est-ce que je vais vous dire ça me fait marrer en fait parce que je l'attendais tellement est-ce que je vais vous dire que le film m'a un petit peu déçu en réalité et bien je vais peut-être vous le dire oui parce que effectivement j'avais une attente putain mais j'avais une attente énorme sur ce film les retours publics étaient globalement publics et critiques pour une fois dans la carrière de Godzilla on a des retours critiques et publics vraiment bon même si au niveau public peut-être un peu moins quand même mais on va y revenir il a reçu voilà il a été nommé aux oscars bref le film est salué voilà par la profession et ça par contre c'est tout à fait normal alors on va revenir là dessus parce que moi l'attente a été énorme donc je l'ai vu mais il ya maintenant trois semaines et ouais il faut que je vous dise une chose j'ai été un petit peu déçu alors on va y revenir dans la critique c'est un film qui dure deux heures il est vraiment je trouve que la première heure voilà on rentre tout de suite aller les pieds dans le plat la première heure du film est quasiment parfaite quasiment parfaite elle est excellente on a une espèce de construction jusqu'à la destruction voilà d'un d'une des de tokyo tout simplement qui est en pleine reconstruction puisque il ya un contexte historique bah écoutez on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet l'histoire de quoi ça nous parle alors l'histoire on fait le film démarre au dernier jour de la deuxième guerre mondiale on a notre héros koichi shikishima qui est un pilote kamikaze qui revient sur une petite île voilà sur une petite île un peu à l'écart il revient avec son avion il a eu semble-t-il une avarie en fait on comprend que voilà il n'a pas fait son job de kamikaze il ne s'est pas suicidé pour la cause il est assez honteux et le japon capitule donc voilà il se retrouve avec la petite équipe de mécanos et de soldats qui étaient là en garnison sur l'île et alors chose qui m'a étonné sans spoiler mais voilà c'est au tout début du film dans la nuit la petite troupe va se faire décimer par un dinosaure un espèce de dinosaure qui était là sur une île il y avait des histoires des légendes sur des créatures qui vivait sur cette île ou des créatures ils vont se faire décimer et notre héros va être l'un des survivants voilà donc épisode assez étonnant j'avoue que j'ai été assez étonné de cette attaque de monstres voilà qui est et c'est là où on se rend compte tout de suite qui était assez impressionnante avec des plans comme ça dans les pieds de la créature une espèce de volonté d'un petit plan séquence une scène de combat de massacre vraiment bien trousse et dès le début du film donc on se dit on est dans de bonnes conditions et en plus le film surprend j'avoue que j'étais étonné je pensais pas voir aussi rapidement entre guillemets bébé godzilla au début du film notre héros va rentrer au japon alors un japon voilà qui a capitulé qui a perdu honteux de lui même en pleine reconstruite tout est détruit ils sont dans les ruines enfin c'est vrai que le film nous montre une situation terrible notre héros est rongé par le remords il n'a pas fait son devoir il est assez honteux il a tout perdu il retourne à ce qu'il reste de sa maison familiale d'ailleurs c'est assez c'est assez terrible et là il va faire la rencontre d'une jeune femme voilà qui a perdu toute sa famille qui va s'installer avec lui et qui a recueilli un bébé qui était dans les décombres une petite fille et bon gré malgré ce couple espèce de couple va se mettre ensemble et ils vont essayer de revivre le japon va commencer à se rebâtir et c'est à ce moment là quelques années plus tard que voilà un monstre marin gigantesque va faire son apparition et va se mettre voilà à menacer le japon donc si vous voulez le contexte historique il est vraiment bien trouvé il est excellent moi je trouve qu'il apporte effectivement il apporte dans le film une grosse part de mélo une grosse part de drame mais on va dire même si les acteurs il faut bien l'avouer les acteurs c'est un des petits défauts du film il faut bien l'avouer ils en font des caisses ils sont pas forcément très très bon honnêtement l'acteur principal il est il est pas génial quoi il jouait il jouait dans kenshin il jouait sujiro là il est il est pas génial il est pas génial il joue un personnage qui est troublé qui est voilà qui s'en veut qui est coupable en fait ce personnage là vous comprendrez en voyant le film c'est un petit peu l'allégorie de du japon en fait il représente un peu le japon de la défaite de l'après-guerre voilà il est pas ouf l'acteur il en fait des caisses l'actrice qui joue sa compagne pareil elle en fait des caisses après elle ça passe un petit peu mieux voilà les autres second rôle ben ils sont ça aussi ils sont plutôt correct disons que l'ensemble surtout au début du film transmet quand même pas mal d'émotions en fait on se met facilement à leur place on se rend compte à quel point ça va être terrible ça va être difficile et il ya quand même une implication du spectateur et puis la menace de godzilla voilà qui revient qui arrive comme ça ça c'est vraiment pas mal il ya une montée en puissance comme ça dans les scènes en fait on va voir godzilla très rapidement dans le film notamment dans la fameuse scène voilà il accepte un boulot pour se faire de l'argent c'est un ancien de l'armée pour déminer voilà tout simplement la mer les japonais ont des mines partout les ans enfin tout le monde quoi c'était la guerre donc ils sont payés pour déminer et là il ya des bateaux qui se font attaquer par godzilla donc il y aura toute une scène vraiment excellente où ils essayent de l'éliminer ils essayent aussi de s'en sortir tout simplement il va se lier d'amitié d'ailleurs avec cet équipage donc ça c'est une scène très vraiment très très bonne et il y aura comme ça une montée en puissance jusqu'à l'arrivée de godzilla en ville on n'arrivera pas à l'arrêter et là il va tout raser et c'est un petit peu le point culminant de la première heure du film qui est globalement franchement maîtrisé il ya de l'émotion on est impliqué en tant que spectateur on est scotché à notre siège et alors la scène de destruction ben elle est excellente il ya des morts par centaines de milliers godzilla détruit tout dans un cafarnaum total il ya de très nombreux plans qui sont excellentissimes et puis ça termine voilà avec son souffle atomique qui atomise tout comme une reçu c'est comme ça de la bombe atomique sur hiroshima et nagasaki on a vraiment des plans magnifiques les japonais seront totalement impuissants et ensuite on a la deuxième heure du film et qui est je trouve beaucoup plus problématique parce que là il ya beaucoup trop de mélos il ya aussi bas justement on essaye de créer un plan pour se débarrasser de godzilla et alors là c'est là où je me suis dit aïe 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 le plan voilà je vais le dire le plan des militaires japonais des scientifiques japonais pour se débarrasser de godzilla est complètement débile complètement débile complètement con ils veulent le noyer le congeler voilà il ya plusieurs approches c'est assez naze assez ridicule quand on entend ça on se dit quoi c'est vraiment naze ça dure des plombes on a une bonne demi-heure où godzilla disparaît totalement de l'écran c'est que des interactions entre nos personnages il prépare le plan même temps il ya du mélo à mort là ça prend pas tellement bien on comprend très bien que le héros voilà va reprendre son rôle de pilote dans un avion carrément stylé c'est pas la question et puis on a la dernière séquence voilà d'affrontements à godzilla on va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes pareil c'est pas que c'est mal fait mais le plan on n'y croit pas en toute honnêteté il n'y a pas vraiment de tension sur la fin je trouve et il ya quasiment plus de vraie destruction puisque c'est un combat en mer et honnêtement voilà la deuxième partie du film m'a fait retomber honnêtement elle est beaucoup moins puissante même si bon il ya quand même des plans exceptionnels que j'ai adoré et j'aime beaucoup la fin du film la toute fin du film sans spoiler même si un côté un peu what the fuck la fin du film elle est belle et on a honnêtement sauf si vous êtes des gros peu insensibles ce qui est possible on a honnêtement une émotion comme ça qui nous qui nous prend d'un seul coup moi en tout cas c'est c'était le cas voilà donc un film au final que j'ai trouvé en demi teinte voilà une heure exceptionnelle une heure où on déchante un petit peu beaucoup moins bien mais globalement c'est franchement putain à peu près 10 millions de budget le film te met à l'amende mais sans problème et tous les marvel de merde dans sa première heure il est excellent les plans à effet spéciaux en fait il y en a tout le temps la reconstitution elle est très très bonne on est plongé extrêmement facilement dans ce japon d'après-guerre en pleine destruction puis en pleine reconstruction les costumes des soldats les bateaux les effets spéciaux les scènes en mer elles sont très très bonnes la scène à mettre la mine avec godzilla derrière comme ça avec la mine dans sa gueule excellentissime godzilla en lui même bas il est à la fois classique finalement ça pourrait être le mec dans le costume il a un look c'est un mélange de un peu tous ses costumes je pense que c'est voulu il ressemble un peu au godzilla des années 90 avec une crête très pointu des années 2000 avec le look vraiment gros mastoc qu'il a dans les films américains bref c'est un bon composite comme ça et il est en 3d il est en 3d mais une 3d qui a voulu reproduire aussi l'aspect costume à part dans la première scène où c'est vraiment plus en mode dinosaure quand il est vraiment godzilla quoi qu'il est dans la ville en train de tout péter il a le côté costume voilà il a le côté classique j'ai envie de dire moi ça me plaît énormément mais il ya tout de même un bémol voilà je vais le dire je vais être honnête il ya tout de même un bémol au niveau de son animation et nul doute que les mecs ont fait des miracles par rapport aux moyens qu'ils avaient jeune un cri mais au niveau de son animation il a une animation très haché très robotique il va faire comme ça quand il marche voilà très robotique ça fait vraiment mannequin comme ça robot j'avoue que ça même si voilà la mise en scène fait que c'est souvent des petits plans comme ça on ne verra pas trop faire ça mais on le verra quand même et j'avoue que ça voilà sans jouer les rabats joie ça ça m'a pas trop plu alors qu'à d'autres moments il est plus souple on va dire notamment quand il se retourne comme ça il ya un plan il ya une équipe de journalistes qui sont sur un toit en train de filmer ce qui se passe il ya godzilla comme ça dans la rue il se retourne avec sa queue il déglingue complètement les immeubles qui sont autour il ya quand même des plans magnifiques il ya quand il se fait tirer dessus par les bateaux comme ça où il ouvre sa gueule en grand les gros il est souvent vraiment blessé donc il sera blessé comme ça il se régénère un peu à la manière d'un wolverine c'est aussi un choix qu'ils ont fait dans le film mais c'est pas mal ça permet de le montrer souvent blessé il est encore plus iconique quand il est cramé comme ça par les obus qui lui sont tirés dessus il y aura des temps qui vont l'affronter globalement ses apparitions elles sont dantesques on n'a qu'une envie c'est de le voir il est très impressionnant il n'est pas non plus omniprésent à l'écran mais justement c'est très bien géré alors franchement rendons hommage aux réalisateurs il a fait un boulot impeccable le mec vraiment ce qui est réalisation équipe technique je leur tire en chapeau par rapport au budget alloué les mecs te font un putain de blockbuster crédible stylé vraiment un classique de façon classique des films de godila même si pour moi il il ne se vise pas quand même au rang des meilleurs mais clairement dans la saga allez il est dans les cinq meilleurs ça c'est clair et net mais après c'est en fonction des préférences de chacun le film en fait se veut quand on regarde bien comme un espèce de remake finalement du premier de 1954 globalement le premier c'était un peu la même chose c'était une espèce de montée en puissance jusqu'à le point un des points culminants des deux tiers du film la destruction complète de tokyo d'ailleurs il ya des scènes qui sont reprises notamment les scènes avec le train où Godzilla va mort dedans le wagon qui se détruisent les gens qui volent dans tous les sens c'est vraiment très très cool donc ça ça va être pris et puis c'est vrai que l'original de 54 c'est pareil à mon goût après ça une fois qu'il ya le plan voilà pour le détruire sous l'eau avec le scaphandrier bon c'est aussi moins bien il ya moins de destruction il ya moins d'action et là ce film là minus one finalement est ce qu'on peut lui reprocher voilà d'être un quasi remake du 1 et donc d'avoir une deuxième partie dans le même genre pas vraiment mais j'aurais aimé voilà c'est tellement bien fait j'aurais aimé une continuité dans les affrontements contre Godzilla peut-être un plan un peu moins débile ou en tout cas qui met peut-être plus en valeur l'armée même si on nous explique très bien pourquoi ils ne peuvent pas vraiment l'affronter avec l'armée il ya plus d'armée tout simplement ils ont été totalement démilitarisés après la guerre donc tout est expliqué disons que tout se veut logique mais c'est vrai que c'est quand moins bien même si en regardant ce film il restera des tonnes d'images dans la tête le bateau comme ça qui est jeté par Godzilla espèce de gros paquebot qui vole à travers le port s'écraser contre les bâtiments Godzilla qui détruit toute la ville ben voilà avec le train dans la gueule quand il arrive les souffles atomiques il fait le souffle atomique il fait dans l'eau qui explose complètement un espèce de croiseur bref c'est du très très gros spectacle même si la deuxième partie sombre un petit peu du côté du nanar un petit peu parce que le plan est complètement idiot bah on reste quand même dans du cinéma blockbuster stylé globalement les acteurs bon effectivement ils en font des caisses ils m'ont pas plu à 100% mais tout de même il ya une émotion qui passe il ya quelque chose qui passe et on est quand même emporté par le récit la plupart des second rôles ils sont assez charismatique même si eux aussi ils en font des caisses mais ils sont assez charismatique franchement c'est vraiment bien globalement c'est un film qui une réussite mais pour moi en tant que fan total de Godzilla c'est un film la première heure il m'a fait rêver je me suis dit putain on est devant un des meilleurs films de Godzilla là et après il m'a fait déchanter quand même un petit peu c'est pas du génie total est ce qu'il y aura une suite j'ai envie de dire sans spoiler que a priori il devrait tout de même y avoir une suite même si le film en lui-même se suffit à lui-même il pourrait y avoir que ce film bon je pense que vu le succès ils vont faire une suite j'espère qu'ils vont garder le même standard de qualité et rester vraiment dans un film carrément stylé globalement une réussite il faut le dire en tant que fan de Godzilla vous pouvez pas passer à côté mais j'ai envie de dire même en étant fan de blockbuster de monstres voilà il faut voir ce film c'est vraiment du bon moi je vous le conseille je vous le conseille absolument c'est peut-être même une excellente porte d'entrée à l'univers des Godzilla japonais pour le néophyte voilà après vous pouvez vous intéresser à des films plus anciens toute façon on reviendra sur le film dans le cadre de la rétrospective que je vous fais parce que je vais continuer la rétrospective ne vous inquiétez pas je prends mon temps à chaque fois c'est vrai j'ai adoré même si il faut bien l'avouer j'ai été un tout petit peu déçu je pinaille je pinaille mais quand même à la vision du film voilà il faut le dire il a des défauts il n'est pas parfait c'est pas non plus le chef-d'oeuvre absolu que j'ai entendu parfois dans certaines critiques un petit peu trop dit tyrambique on va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques